Bonjour à tous, c'est Jtmoza. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la classe AR parfaite pour Advanced Warfare. Je vais vous présenter la classe au fusil d'assaut parfaite pour ce Advanced Warfare. Un peu comme je l'avais fait sur Ghost avant, pour les SMG et pour les AR dans une seule grosse vidéo. Là je vais en faire une un peu plus courte, mais seulement pour les AR. Donc on est parti. Les AR sur Advanced Warfare, il n'y en a pas tant que ça par rapport à Monoir Warfare 3, etc. Il y en a seulement 3 automatiques, donc la balle 27, la fameuse balle 27 qui fait couler beaucoup d'encre, enfin d'encre virtuelle sur son efficacité parce qu'elle a vraiment beaucoup de cadence de tir, elle est plus élevée que les SMG par exemple, 14 en point de cadence de tir pour la balle 27 alors que toutes les SMG sont en dessous sauf la SAC qui est un petit peu au-dessus. Donc voilà, la balle 27, il y a une très très grosse cadence pour pas beaucoup de recul et qui est vraiment très efficace au corps à corps. Et je vous la conseille pour le moment, tant qu'elle n'est pas patchée, pour ceux qui ne savent pas bien jouer sur ce Advanced Warfare qui ont un rassaut pas terrible. Donc vraiment, je vous la conseille. Si vous ne vous en sentez pas du tout, si vous n'êtes pas allé sur le jeu, je vous la conseille, mais sinon, n'en abusez pas. Ensuite, il y a l'Akadus qui est celui d'assaut de Ghost très connu. Voilà, l'Akadus qui est toujours une arme automatique et l'HB-A3, l'HB-R-A3, pardon, qui est le troisième fusil d'assaut automatique de ce devant son refard. Les autres sont l'Aerix qui est un fusil d'assaut. Il a le même physique que celui de Ghost, sauf qu'il n'est pas comme Ghost parce qu'il n'est pas automatique. Il est en rafale de trois coups. Pareil pour l'IMR qui est lui en rafale de quatre coups. Et ensuite, l'AMK-14, la fameuse AMK-14 très connue des joueurs qui est coup par coup donc semi-automatique. Voilà, donc c'est les six fusils d'assaut et les six fusils d'assaut de ce Advance Warfare et les trois primordiaux, les trois plus utilisés sont la Balmain-7 en top 1, la K-12 en top 2 et l'HB-R-3. L'HB-A-R-3 en troisième position. Donc voilà, moi je vous conseille d'utiliser l'un d'entre eux, l'un de ces trois fusils d'assaut. Moi, en ce moment, je monte cette arme en or, donc la K-12. J'ai déjà monté la Balmain-7 en diamant donc je n'utilise absolument plus. Donc pour le moment, j'utilise la K-12 avec les accessoires suivants. Donc le microphone parabolique qui est vraiment très utile parce que les gens ne font pas attention, enfin beaucoup de gens utilisent les silencieux donc vous ne les voyez pas sur la carte, vous les entendez juste vite fait à l'oreille, vous ne les voyez pas sur la carte, vous ne savez pas où ils campent et grâce à ce microphone parabolique, vous savez exactement et quand ils sont repérés sur votre carte et vous êtes vraiment tranquille il faut mettre absolument le microphone parabolique sur votre fusil d'assaut. C'est obligatoire, vous n'avez pas le choix, il faut le mettre. Pareil pour la poignée ergo parce que la poignée ergo, ça vous sert à viser plus vite tout simplement, vous gagnez plus vite vos duels. quand vous le souhaitez, vous visez plus vite aussi en l'air, c'est vraiment, le problème du fusil d'assaut c'est qu'il ne vise pas très vite. C'est qu'il est bien de loin et tout, mais à courte portée, il n'a pas beaucoup de cadence donc pour gagner du duel c'est chiant et il ne vise pas très vite. Donc c'est ces deux principaux défauts. Donc il faut vraiment mettre la poignée ergo plus le microphone parabolique. Et sur ce jeu, je vous conseille de mettre trois accessoires parce que sur Ghost, il ne fallait pas en mettre parce que ça coûtait très cher en atout et pour mettre juste un biseur laser ou un truc dans le genre, ce n'était pas vraiment utile. Alors que sur ce jeu, on a plus de choix d'accessoires. Enfin, le microphone parabolique, ce n'est pas vraiment un choix. Enfin, ce n'est pas vraiment un choix. Ce n'est pas vraiment un accessoire, c'est plus, pour moi, c'est plus un atout pour voir où sont les silencieux donc je ne le considère pas tellement comme un accessoire mais bon, il faut vraiment le mettre sur ce jeu, c'est un accessoire donc il faut le mettre, c'est obligatoire. Donc voilà. Ensuite, je vous conseille de mettre la poignée. Pour avoir un peu plus de précision sur la K12, ce n'est pas utile mais sur la balle 27, c'est obligatoire surtout qu'il n'y a pas trop d'autres personnalisations, trop d'autres accessoires donc je vous conseille vraiment de mettre ça. La poignée avance sur la K12 et surtout sur la balle 27 et ensuite, si vous ne voulez pas mettre de poignée, je vous conseille vraiment le grand cap ou la crosse si vous vous sentez mieux avec mais voilà, c'est mieux de mettre la poignée mais si vraiment comme elle n'a pas beaucoup de balles avec 30 balles et il faut pas mal de balles pour sur quelqu'un, si vous voulez mettre le grand cap, mettez-le, je vous conseille aussi mais priorité à la poignée avant. Ensuite, en armes secondaires, comme d'habitude, pas d'armes, pas d'armes secondaires. Depuis Modern 3, les armes secondaires, ce n'est plus ce que c'était à part le PDW, non, c'est comment il s'appelait le truc sur BO2 qui n'était pas trop mal vous voyez de quoi je parle. Il était un peu au-dessus des autres mais vous voulez mieux pas le mettre. Donc depuis BO2, franchement, moi je ne mets rien du tout. Je mets le couteau de combat, c'est très bien. C'est ce qu'il faut mettre et rien d'autre. Ensuite, entre tous les atouts, maintenant c'est comme sur Modern 3 et BO2, il y a des atouts, il y a des catégories pour les atouts, c'est plus comme Ghost. Donc je vous conseille de mettre en atout 1, profil bas, parce que tout le monde joue au drone, peu de gens jouent à autre chose que le drone parce qu'ils n'arrivent pas à faire d'autres séries. Voilà, je vous conseille vraiment de mettre profil bas parce qu'il va y avoir minimum et quand je dis minimum, il y en aura forcément un qui va sortir en face, un drone. Surtout s'il met en soutien, il y en a beaucoup qui mettent en soutien pour être sûr de l'avoir. Donc, mettre profil bas, c'est obligatoire. A tout un, profil bas. Ça s'arrête là, le reste ça ne sert à rien, ça ne sert vraiment à rien. Dans j'ai proche, c'est nul, il ne faut pas le mettre. Surcharger, comme je vais vous dire, ne pas mettre d'exosquelettes parce qu'ils sont vraiment pourrave, ne pas mettre surchargés parce que ça ne sert à rien. J'ai des pare-balles, vu les modes dans lesquels je joue, ça ne sert à rien. Mais après, ça peut peut-être servir parce qu'il est très efficace et il y a pas mal de grenades qui sont lancées mais il n'y en a pas tant que ça et on peut vraiment les esquiver rapidement. C'est bien oui et non quand vous voulez jouer en mode objectif et vous voulez vraiment rester sur un point fixe pendant quelques secondes. Il peut être bien mais il ne faudra pas le remplacer, il ne faudra l'ajouter mais ne pas remplacer à profil bas, ça c'est sûr. Et puis poids plume, on court déjà assez vite, on a marathon intégré donc voilà, mettre vraiment profil bas de base. Quoi qu'il arrive, enfin de base, il n'y a pas de spécialiste donc du coup, mettre profil bas. On a tout. On a tout deux, mettre invisible. Pourquoi ? Parce que les gens souvent ils mettent le code stratégique en soutien et ils débloquent une merde. Un missile ou je ne sais pas quoi où des fois il y en a qui jouent le missile et qu'ils l'ont. Au moins avec ça vous pourrez être dehors sans faire de pause, vous pourrez courir dehors tranquillement et vous serez à l'aise. Après fonceur, ça ne sert à pas grand chose je vous le dis et je l'ai testé viser plus vite. vous gardez votre arme pré-avisée mais ça ne sert à pas grand chose je vous le dis c'est vraiment c'est nul pour le moment il n'est pas très efficace pareil pour main leste normalement vous ne chargez pas d'arme et le vitesse de rechargement ce n'est pas trop un problème donc du coup vraiment invisible c'est ce qu'il faut mettre c'est vraiment ce qu'il faut mettre en atout 2. Il y a le périphérique qui est pas mal pour avoir la carte comme sur Ghost en rectangle et pas en carré comme sur les The Call of et sur celui-ci. pour avoir la carte de Ghost en fait rectangulaire large grande c'est ce tout là mais voilà c'est pas tant utile que ça vaut mieux mettre invisible et pouvoir faire cette série tranquillement. Donc ensuite pareil impulsion furtive obligatoire vous n'avez pas le choix il faut mettre impulsion furtive c'est vous voyez Ghost on entendait les bruits de pas à 10 000 pieds enfin 10 000 pieds on entendait les bruits de pas très très long et du coup il faut les mettre sur le mort de base obligatoire quoi qu'il arrive tu faisais tu te mettais en asso au silence de mort tu faisais n'importe quoi silence de mort c'est obligatoire là impulsion furtive c'est pareil de base enfin en atout 3 faut le mettre quoi qu'il arrive c'est le silence de mort de ce jeu comme les bruits de pas sont absents ça dès que tu feras un dash dès que tu feras une glissade dès que tu feras un saut dès que tu feras n'importe quoi t'es repéré sur la carte donc il faut mettre cet atout en atout 3 il est obligatoire il est obligatoire s'il n'y a pas le choix faut le mettre et ensuite un deuxième atout qui est aussi obligatoire pour faire des séries c'est bien évidemment pillard pillard qui est vraiment obligatoire si vous voulez faire votre série avec votre arme et pas ramasser des armes plus ou moins bidon dans lequel vous n'allez pas vous en sortir il faut mettre pillard pour récupérer des balles forcément il y a avoir un chargeur plus grand donc c'est un peu un chargé à bloc pillard réuni et le pillard pour faire une série DNA une série autre il faut mettre pillard si vous visez une longue série de plus de 4 il faut mettre pillard quoi qu'il arrive pillard pillard voilà ensuite en exocompétence comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça sert à pas grand chose cette exocompétence surchargée c'est quoi surcadence c'est plutôt pas mal mais ça dure qu'un temps et oui si vous visez une série plus de 30 ça ne vous fera pas la série entière ça vous fera 10 secondes dans votre série donc il est vraiment très très peu utile enfin tous les exosquelettes sont très courts plus pour certains que d'autres mais voilà ne pas mettre d'exo compétence sur vous ça ne sert à rien ça prend une place pour un truc qui va durer 10-15 secondes pas plus même moins pour certains donc ne pas mettre d'exo compétence ensuite les exo lanceurs pareil comme d'habitude les grenades et les trucs dans le genre qui vous prennent une place pour faire peut-être un kill pour lancer une grenade sur un objectif je sais pas quoi faire un kill ou deux pas plus et encore c'est pas sûr parce que moi j'en fais un quand je passe mon prestige je fais un kill sur 40 grenades lancées donc ça sert vraiment rien ça prend de la place pour rien ensuite on va passer directement aux séries d'élimination les séries d'élimination on n'a pas tant que ça on peut les personnaliser mais ce n'est pas très efficace et sont assez durs à débloquer par exemple le drone 400 points 400 points ça fait dans un mode objectif si on joue pas d'objectif ça fait 8 kills à l'arme de base donc c'est assez énorme par rapport aux autres codes c'était 2-3 donc voilà donc quand même je vous conseille de le mettre ça sera toujours efficace avec temps bonus ce qui dure forcément plus longtemps et c'est plutôt avantagé pour repérer les ennemis un peu plus longtemps ça dure jusqu'à 15 secondes de plus il me semble je ne sais plus exactement en tout cas c'est efficace et il faut le mettre et point bonus comme ça vous y a 10 points d'assistance quand vos alliés feront un kill vous en gagnerez 15 et en plus grâce au temps bonus vous le gagnerez plus longtemps donc ça vous aidera à avoir votre listrique votre listrique au dessus donc en premier lieu le bombardement le bombardement avec discrétion comme ça si les ennemis entendent le bombardement ils ne voient pas où il atterrit donc ils peuvent se cacher un peu partout le bombardement comme c'est un peu un peu ça tue tout le temps au wild bank ça va traverser le mur je ne sais pas comment donc mettez le faites gaffe vous ne le mettez pas au sud de vous ça peut faire mal et c'est très très efficace le bombardement avec discrétion comme ça si ce n'est pas marqué sur la carte et du coup les adversaires ne savent pas où il va tomber ils peuvent aller à droite à gauche mais ils ne savent pas où il va tomber donc du coup il y a des chances que ça leur tombe dessus après bombardier bonus voilà ça lance deux rafales de bombardier ça fait deux fois plus de dégâts mais s'il n'y a personne en dessous il n'y a personne en dessous donc ça ne sert pas à grand chose je l'ai mis et ça ne fait rien de plus croyez moi il faut mettre discrétion ensuite la frappe de missile la frappe de missile qui est intéressante surtout quand mes missiles bonus et missiles Elphir donc ça c'est deux petits missiles à tête chercheuse voilà ça fera deux petits missiles à tête chercheuse qui chercheront les ennemis tout simplement il leur tomberont dessus même s'il rentre dans les bâtiments des fois ça rentre dans les bâtiments c'est pas mal ça traverse les murs ça atterrit sur le gars tu ne sais pas comment donc mets-le et missile Elphir c'est un espèce de missile à storm un espèce de petit missile à storm donc c'est le dernier missile que vous allez tirer ça sera un missile à storm qui part un peu partout en fait vous voyez ce que je veux dire ça fait une grosse masse et voilà donc ça fait mal mettez-le et voilà donc ce sera votre dernier qu'il soit voilà voilà donc la classe c'est maintenant terminé c'est vraiment la classe que je vous conseille pour Advance Warfare à l'air que ça soit à la balle 27 enfin n'importe quelle arme j'ai pas d'accessoire sur la balle 27 parce que je viens de laisser mon prestige donc c'est des petits conseils que je vous donne maintenant parce que je suis quand même prestige je vais vous dire ça tout de suite je suis prestige 5 niveau 33 avec plus de 2 jours et 9 heures de jeu donc c'est des je viens de commencer le jeu donc c'est vraiment des conseils que je vous donne maintenant pour ceux qui n'arrivent pas à jouer j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si 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 ça vous a si ça vous aura aidé à mieux jouer pour ceux qui ont un ratio négatif ou un ratio de 1.5 qui avait 2 de ratio sur Ghost voilà comment je l'ai passé le mien parce que au début j'ai commencé avec 1.80 je l'ai passé à 2.36 comme vous pouvez voir et c'est avec cette classe là que j'ai réussi à vraiment bien jouer et c'est la classe franchement que je trouve la plus correcte actuellement à l'AR sur Advance Warfare donc si vous voulez faire des bons scores prenez-la s'il y a des nouveaux abonnés qui sont restés jusqu'ici ceux qui sont venus grâce à la vidéo sur CodeQG dites le moi en commentaire ça me ferait vraiment plaisir de savoir qui des nouveaux abonnés sont actifs et tout ça me ferait vraiment plaisir les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois n'hésitez pas à m'envoyer vos screens vos ratios sur Twitter moi je vous dis à très vite à très bientôt pour la vidéo sur les SMG je vais essayer de m'y mettre parce que je n'ai pas encore trois joueurs ils ne sont pas très efficaces encore sur ce jeu et je vous conseillerai une classe pour ceux qui adorent jouer à la SMG sur ce jeu bon allez les gars à très vite à très bientôt allez ciao